... François Mitterrand est mort il y a 20 ans. Une cinquantaine de socialistes lui a rendu hommage tout à l'heure à Saint-Etienne, au parc qui porte son nom. Les figures politiques locales étaient présentes. Jean Roux, ancien maire de Rouen, premier ministre du travail de François Mitterrand en 1981, a rappelé l'héritage qu'a légué celui que d'aucuns appellent tonton, mais aussi le monarque républicain. C'était un homme d'esprit, d'ailleurs il croyait aux forces de l'esprit. C'était un homme d'une très grande capacité intellectuelle et aussi un progressiste qui a marqué notre histoire. Et j'espère bien qu'on continuera. Alors forcément, le parallèle avec François Hollande est inévitable. Hollande a dit qu'il voulait être un président normal. Je crois que Mitterrand n'aurait jamais dit ça. Il a incarné la fonction avec une autorité exceptionnelle. Alors qu'aujourd'hui, d'autres essaient de remettre le même costume et le même chapeau, ça, effectivement, ça peut être un sujet d'inspiration. Mais prenons dans Mitterrand ce qu'il y avait de meilleur et puis essayons de ne pas s'inspirer du pire, c'est-à-dire du côté un peu tacticien parfois, en gardant simplement l'homme qui a des valeurs, mais pas l'homme un peu plus ondoyant. A l'époque, Mitterrand avait suscité de l'espoir. Que reste-t-il de ces années-là chez les jeunes socialistes ? Ce qui reste, c'est toutes les avancées sociales, notamment les lois au roux. Tout un tas de réformes qui ont permis que le travailleur s'émancipe un peu, pas de l'entreprise, mais de la direction, comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est de nouveau un président socialiste qui est au pouvoir. Mais dans un contexte économique et mondial différent, l'espoir est peut-être plus fragile et le militantisme de gauche peut-être un peu plus difficile. Vous verrez tout à l'heure, vous pourrez dire...